Bonjour à tous, nous allons débuter cette visite virtuelle à partir de la station de métro Anatole France afin que vous puissiez juger de la distance de l'appartement par rapport au métro. Donc vous voyez qu'on dispose d'une pharmacie à proximité d'une banque également et de plus tard sur la place et puis notamment des bars également, preufeurs et plusieurs autres commodités. Donc le bien se présente dans la rue, dans la rue Voltaire, vous voyez qu'à l'angle vous disposez également d'une boulangerie et à 20 mètres peut-être sur la gauche vous avez un franc-là, à 50 mètres peut-être sur la droite de cet angle vous disposez également d'un super-ru. Voilà donc l'appartement se situe dans le bâtiment que vous voyez entre le sushi shop et Kiku au deuxième étage. Donc vous avez pu constater que nous étions qu'à quelques pas du métro, donc pour vous donner une vision plus large, nous avons ici de l'autre côté le Franprix à 20 mètres, comme je le disais. Ici donc l'artisan pâtissier-boulanger et donc nous allons nous diriger vers l'appartement qui se situe toujours dans le bâtiment que voici à côté de sushi shop. Donc l'accès se fait par une première porte à l'aide d'un code. Nous avons ici une boîte à l'aide qui se présente comme ceci et nous avons un deuxième code pour accéder à la deuxième porte. Et voilà, ça nous donne accès donc aux parties communes, nous avons ici le local à Poubelle, pardonnez-moi pour la qualité de la vidéo, c'est vrai que c'est pas très lumineux. Voici donc nous sommes dans un bâtiment des années 40-50, donc nous avons un premier étage ici à monter qui donne accès à un premier étage, une porte palière pour couvrir les éventuels bruits des étages inférieurs, donc là nous sommes au premier étage et nous accédons à cet escalier au second étage, un extincteur sur le palier intermédiaire, qui nous donne accès à l'appartement que voici. Donc sécurisé par une porte blindée, où on accède à l'appartement par une porte blindée. Donc en plus des digicodes, on est plutôt sécure, donc on rentre tout de suite dans la pièce principale qui se présente comme ceci, donc muni d'un clic-là, une petite table basse, un bureau, des luminaires et des rangements. Donc je vais vous présenter tout de suite, voilà quelques étagères sur les hauteurs du lit. N'hésitez pas à mettre pause si jamais je vais trop vite, donc vous avez un peu de litre également à disposition. Voici une penderie, des étagères toujours éparément. Voici pour la vue, donc assez lumineux, vous voyez il y a le métro juste ici, et quand on ferme, on se rend compte qu'on est vraiment au calme. C'est du double vitrage. Voilà, chauffage électrique, toujours dans la pièce principale, vous avez sur la droite tout de suite en rentrant le compteur électrique, muni du compteur Linky, comme tous les logements normalement. Et puis quelques matériels pour le ménage. Des pâtés à raccrocher au mur et un miroir. Vous avez donc deux chaises hautes pour vous restaurer sur la table d'appoint, qui est ici, donc en bout de kitchenette, que voici. Donc je passe doucement pour que vous puissiez votre pause éventuellement, s'il y a un point particulier que vous souhaitez voir. Donc vous avez un micro-ondes à disposition, un micro-ondes, et des placards de rangement, que voici. Donc pareil, vous avez des assiettes, des verres. Hop, et des rangements encore toujours sur les meubles du haut. Le plan de travail, donc deux plaques de cuisson, un évier. Des tiroirs de couvrir, des ustensiles de cuisine, des casseroles. Quelques étagères. Un frigo avec un compartiment congélateur. Et puis, en dessous de l'évier, vous avez également un écoutoir à disposition. Passons maintenant à la salle d'eau que voici. Donc nous avons un WC, je vais essayer de passer lentement pour que vous puissiez voir les détails. Le ballon d'eau chaude sur le dessus. Ici même, un placard avec quelques étagères de rangement. De quoi attacher la serviette. La cabine de douche. Hop. Sur la gauche, un miroir avec les luminaires et un lavabo. En termes de vue, rien d'exceptionnel. Mais l'avantage, c'est que nous n'avons pas de vis-à-vis. Voilà. Quelques fenêtres sur le côté, mais il faut vraiment se pencher. Ça ne donne pas directement sur la douche. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout pour la visite. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer vos dossiers complets à l'adresse location.contact92.gmail.com Et si jamais vous avez des questions également, c'est l'adresse de contact. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.